écoutez c'est d'abord une charge nouvelle que m'ont confié en quelque sorte mes collègues maires membres de grands chambéry puisque je rappelle que il s'agit d'un outil intercommunal dans lequel ne siège que des maires donc pour être président de cette structure il faut d'abord être être maire c'est aussi pour moi le souhait d'un travail qui soit un travail collectif qui soit un travail apaisé qui soit un travail aussi de rigueur et d'impartialité c'est à dire que quand vous êtes président de la structure intercommunale il faut être à l'écoute de tous les maires les 38 qu'ils soient une petite commune comme une moyenne une commune de plaine une commune de montagne et le but de ce travail collectif de ce travail apaisé c'est de mettre en place un projet d'agglomération que nous avons à l'unanimité voté l'an dernier et qui constitue ce que nous souhaitons effectivement pour le territoire de grands chambéry c'est une gouvernance qui est liée à la fonction de maire et cette gouvernance que je veux la plus partagée possible d'ailleurs la constitution du de l'exécutif a été vraiment longuement discuté pour que tous les territoires soient représentés toutes les sensibilités les communes de la plaine la commune des piémonts les communes du massif des beauges pour qu'on porte tous ensemble ce même territoire d'exception pour que pour les générations futures nous ayons toujours des villes qui soient durablement habitables et des villages durablement habités oui les maires ont fait un choix qui a été assez net avec une différence de voix entre les deux candidats qui étaient en lice pour succéder à philippe gamin ancien président et maire de la commune du noyer qui en milieu de mandat a décidé de ne pas continuer sa fonction mais c'est effectivement un encouragement que ce résultat a Sous-titrage ST' 501